J'ai l'impression que ce qui s'est durci, en ce qui me concerne, c'est évidemment le fait d'être passé le vendredi soir sur France 2. C'est-à-dire que pendant des années, ce soir ou jamais, était l'émission emblématique du service public, tout le monde en disait du bien, c'était formidable. Tous les soirs sur France 3, sauf le vendredi, je crois que c'est ça. Non, non, tous les soirs, enfin 4 soirs par semaine, puis même ensuite en hebdo, il n'y avait pas de problème, personne ne m'a jamais fait de reproche et toutes les émissions que vous me reprochez là ont eu lieu à ce moment-là et personne ne me les a reprochées. Aujourd'hui, on en est à 650 émissions, il n'y a jamais eu un problème, jamais eu un procès, jamais eu quelque chose qui se soit dit dans cette émission qui soit réappréhensible, jamais rien qui m'est obligé de dire à quelqu'un quittait ce plateau ce que vous dites est intolérable, ça ne s'est jamais produit. Donc pourquoi tout à coup, on commence à me dire, mais vous avez invité machin il y a 5 ans, etc. C'est la question de Natacha. Eh bien, je pense que ça, c'est le fait qu'on se soit retrouvé le vendredi soir sur France 2. Voilà, tout à coup, cette émission qui était vue un peu comme à la marge, là, tout à coup, prend une importance symbolique. C'est aussi ce qu'il y a 2 ans, il y a des choses qui se sont passées en politique, dans l'institut, non, les choses qui sont prononcées aujourd'hui sont plus les mêmes. Alors il y a une deuxième raison, vous avez raison, il y a une deuxième raison aujourd'hui, c'est que tout à coup, j'ai l'impression que les... Un certain nombre de gens assimilent l'animateur du débat à ses invités. Pour peu que vous invitiez les adversaires des gens qui se sentent concernés par le débat que vous avez invité, vous avez invité leurs adversaires, tout à coup, vous êtes assimilé à ses adversaires. Ce que je vous dis est vrai, à la fois quand vous invitez des économistes anti-euros, on vous dit mais pourquoi vous avez invité des anti-euros ? Est-ce que ce ne serait pas que vous serez contre l'euro ? C'est vrai, dès l'instant où vous avez des euro-sceptiques, comme on dit, des climato-sceptiques aussi, tout à coup, on vous dit mais comment ça se fait, pourquoi il y a un climato-sceptique sur le plateau ? Parce qu'on fait un débat sur le réchauffement climatique, mais il y a le GIEC qui est là, et le GIEC accepte le débat avec le climato-sceptique. Oui, mais tout à coup, vous êtes assimilé au climato-sceptique. Comme si, vous voulez dire, on ne pouvait pas inviter des gens dont on ne partage pas la vie, tout simplement. D'abord, mais simplement par le fait qu'il y a une telle radicalisation, et il ne faut pas que... Je pense qu'il ne faut pas qu'on ait peur des débats. On est dans un pays libre, et on ne doit pas avoir peur des débats. C'est sain, un débat. Ça prouve qu'on est fort, qu'on peut vivre en paix. Mais toutes les paroles ne se valent pas. Mais personne ne l'a prétendue, pas moi non plus, évidemment, mais ça n'est pas moi qui vais dire, lui, il est gentil, lui, il est méchant, etc. Non, non, pas de gentillesse, de méchancée, ça n'a aucun sens. Non, mais bien sûr que ça n'a aucun sens. Et donc, simplement, le débat... Jean-Yves Camus l'a dit, le spécialiste de l'extrême droite, il dit que c'est très bien, à un moment, d'avoir ces gens-là en face et de les présenter tels que je les ai présentés. C'est la façon de les présenter. Parce que vous le dites aussi, sur Internet, ils n'ont pas la contradiction, on peut avoir accès à leur site très facilement, alors qu'au moins sur un plateau, il y a des gens qui peuvent dire le contraire. Mais ça peut aussi être trompeur, parce que si vous prenez quelqu'un comme Soral, vous avez dit quelque chose de très juste tout à l'heure, sur votre plateau, ces gens vont avoir une parole contrôlée, parce qu'ils savent qu'ils parlent sur France Télévisions, et que c'est pas sur un site Internet, et donc ils se restreignent, et ça peut donner une idée faussée de qui ils sont réellement. — Ça, c'est ce que dit Ardisson, décidément. Ardisson dit « Tadéi est devenu la tête de gondole des sites infréquentables ». C'est ce qu'il dit, Thierry. — Oui, c'est terrible. — Même si aucun propos répréhensible n'est tenu durant son émission, ils peuvent être retrouvés en deux clics sur Internet. Voilà ce qu'il dit. En gros, voilà. Ils sont malins. Sur le plateau, ils disent « Rien de répréhensible, mais on apprend à les connaître, on va sur leur site après, et là, on trouvera des choses répréhensibles ». — Mais puis ce qui passe à la télé, c'est que finalement, ils doivent avoir des choses intéressantes à dire, ces gens-là. — C'était il y a 4 ans. Il y a 4 ans, j'ai invité, qu'il y a eu ce débat entre la LICRA et Dieu Donné. C'était il y a 3 ans. — On parle pas que Dieu Donné. On parle pas que Dieu Donné. — Non, mais vous parlez de qui ? Je voudrais savoir exactement. — De 4 invités. Je suis d'accord avec vous. — Mais non, mais même pas de 4 invités. Vous me parlez de 2 invités qui ont été invités 3 fois chacun. Et là, vous êtes en train de... — C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure, lorsqu'on a fait le total, bien sûr que non, il n'y a pas de raison. — Dites que c'est pas nous qui l'ont fait, c'est une. On essaie juste de répondre à la question. — Mais vous reconnaissez qu'à l'intérieur... — Et d'ailleurs, il y a des boîtiers. C'est comme chez Robert Hossein. Maintenant, vous allez voter. Faut-il brûler ? Oui ou non ? — Vous reconnaîtrez qu'à l'intérieur de ce numéro, ils disent non. Ils disent que j'ai rien à me reprocher. — Non, mais je n'ai rien à me reprocher.